coucou aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un petit hall des familles ça faisait trop longtemps j'espère que ça va bien santé mentale santé physique est quand même bien et voilà je pense que j'ai tout dit c'est parti pour commencer je tiens à préciser que pretty little things a eu un petit problème avec le brexit en ce moment ce qui fait que tout le monde a peur de devoir payer les taxes douanières moi j'ai de la chance je ne l'ai pas payé même si j'ai eu trop peur parce que mon colis il a eu du retard en fait et d'habitude ils livrent en 7 jours max et là genre une semaine et demie j'avais toujours pas mon colis et j'étais en mode waouh je l'aurai pas je l'aurai pas je l'aurai pas mais je l'ai eu par contre cette commande je suis vraiment passée par tous les états genre au début j'étais contente j'ai reçu ma commande sans douane sans frais de douane et ensuite j'ai ouvert mon colis j'étais en mode trop bien et après il y avait un article qui n'était pas l'article que je voulais un article qui n'est même pas à ma taille qui est mal fait et un autre article qui est trop bizarre je vais vous montrer de toute façon et donc voilà pour commencer je vais commencer par ceux que j'ai moins aimé comme ça on va finir avec une note positive et voilà alors comme je vous disais j'ai eu ce petit top bleu top cardigan je sais pas comment dire top cardigan parce qu'on peut le refermer comme ça avec un petit noeud et et bah vraiment tout mimi tout en fait dans ma tête je me suis dit mais léna c'est parce que t'as commandé en soi genre t'as pas commandé en tout cas manches courtes et donc je vais voir sur les commandes et là je me dis bon c'est trop bizarre c'est pas possible qu'il m'a envoyé un autre truc et si genre ça c'est la manche regardez la manche du top donc voilà ensuite il y a eu le deuxième top je le trouvais trop mimi vraiment il me faisait penser à charlie's angel vraiment je pense même pour cette vibes là que je l'ai pris genre je kiffais trop c'est genre crop top avec un petit anneau ici au milieu genre trop choupinou sauf que c'est pas la taille pour ma poitrine sauf que c'est déjà du 44 genre taille max alors en fait ça me va mais genre si je laisse pas les bras quoi et on dirait en plus un top de maillot de bain matière maillot de bain que un vrai top donc c'est ça qui m'a un peu frustré aussi et voilà donc c'est les deux trucs qui m'ont le plus déplu on va dire par bah en fait c'est le fait que ce soit pas vraiment le produit à quoi je m'attendais surtout le premier top et j'étais un peu désu voilà ensuite j'ai eu un autre article c'est une robe vous allez voir je vais vous montrer la photo qui se trouve ici de la robe je vous laisse le servir elle est trop belle je rigole je rigole je rigole mais genre je sais pas la texture on dirait pas genre elle est trop qualitatif genre vraiment et en fait quand je l'ai reçu la robe genre c'était ça on dirait un sarouel vraiment c'est vraiment que ce serait une matière plus épaisse et en fait tu peux voir à l'extérieur quoi et ouais et ben ça là je m'attendais vraiment pas du tout à l'élastique genre tout pété tout flagué sinon la robe elle est belle en soi mais c'est pas une robe que j'ai partie en hiver faut que je la porte en été quoi et pas avec une planche donc il y avait ça ensuite une autre robe une robe noire aussi qui ressemble à ça et en fait ça doit se porter en noeud croisé comme ça elle est courte le devant je pensais pas que ça serait aussi échancré comme dire genre vraiment ton sein il peut déborder si tu le mets mal c'est juste que j'avais pris après ah oui le la boucle qu'on fait autour du cou genre vraiment c'est un truc pour s'étrangler genre vraiment et c'est un peu désagréable sur ce point là mais bon à part ça c'est quand même une bonne petite robe et il faut juste que je trouve un système pour réussir à pas mon verre étranglé où nous avons ce top top cardigan que je trouvais trop canon et la couleur elle est trop belle genre c'est tie and tie je sais pas si c'est déjà démodé mais bon je me suis pas à la mode genre c'est vraiment oui et je me suis dit genre ça avec un petit jean bleu et le basket blanc je pense que ça serait trop beau le devant il est en noeud resserré et la couleur elle est trop belle par contre franchement c'est vraiment l'article de coeur que j'ai vu parce que les autres ben ils étaient pas vraiment bah c'est pas ce à quoi je m'attendais quoi c'est tout ah oui genre petite déception c'est genre juste en fait quand je mets le le bras dedans en fait faut que tu l'agrandisses toi même genre ça craque et donc au début j'avais peur de casser le la manche mais en fait non c'est juste qu'il faut craquer soi même pour l'ouvrir et c'est un peu dérangeant genre non non sinon je l'aime bien ce top c'était le meilleur achat la con la con la con la con j'ai failli oublier on dirait un raton laveur genre vraiment les cernes que j'ai c'est un scandale j'ai failli oublier l'article phare de la collection aux robes zébri genre bah franchement c'est la meilleure la deuxième meilleure commande et vraiment je le trouve trop beau le bas aussi il est resserré un peu du style cardigan avec un resserré ici avec des noeuds que tu peux tirer pour ajuster sauf que la robe est déjà court donc tu veux ajuster quoi on string mais franchement elle est trop belle genre en mèche c'est pas comme ça la matière et c'était mon goût de coeur j'ai craqué parce que j'ai eu plus cher que les autres et voilà mais vraiment cette robe je la trouve magnifique voilà c'est tout de ma commande pretty little things un peu déçue un peu pas déçue genre je suis toute je sais pas c'est c'est le fou total je sais pas comment c'est ça en fait c'est d'un côté je suis contente de ne pas avoir payé les frais de douane mais d'un autre côté genre vraiment la commande que j'ai reçu et puis genre je voulais voir pour retourner des articles mais en fait est ce que vous savez que maintenant pour retourner des articles pretty little things c'est 4 euros 4 euros donc je voulais retirer je voulais renvoyer deux articles au total ça me faisait genre 10 euros mais si tu retires 4 euros genre ça me fait 6 euros enfin c'est rien du tout enfin c'est bon donc bon voilà c'est pour ça que ce moment je suis un peu moins pretty little things j'avouerais que ça m'a un peu déçu cette commande mais voilà la vie continue et c'est encore les autres non voilà c'est tout c'est le bilan que j'ai à faire de cette vidéo voilà sinon j'espère que vous allez bien et vous passez des beaux moments malgré le contexte et voilà bisous